Je ne suis pas ici à ce culte en particulier pour te dire comment avoir la foi Mais c'est pour te dire comment utiliser la foi que tu as déjà Dans le livre de Romains chapitre 12 verset 3 il est écrit que Dieu a départi à chacun la mesure de foi Alors nous voyons par là que la foi n'est pas quelque chose que nous devons obtenir C'est quelque chose que nous avons déjà C'est un don de Dieu pour nous Mais nous devons apprendre à l'utiliser A l'utiliser de la bonne manière et au bon moment Je suis convaincu après mon expérience et avoir eu à traiter avec de milliers de personnes Que la personne moyenne n'est pas consciente de la foi qui se trouve en elle Et deuxièmement cette personne ne sait pas exactement comment relâcher cette foi Je crois que la personne moyenne n'a pas une connaissance claire de sa foi Par exemple un soir pendant que je priais pour un individu sur la ligne de prière Quand cette personne m'a dit frère Robert j'ai toute la foi du monde J'ai répondu à cet individu tu l'as toujours C'est une chose de la voir au-dedans de toi Mais c'en est une autre de la relâcher Et de poser un acte définitif de foi Et de compter sur Dieu en un moment particulier Alors le point de contact c'est quelque chose qu'il faut faire Et lorsque tu le fais tu relâches ta foi Ta foi en Dieu Le point de contact est quelque chose de tangible C'est quelque chose que tu fais Et tu l'as fait pour atteindre, pour réaliser Pour atteindre Dieu ou alors recevoir de la part de Dieu Toutes ces promesses qu'il a enregistrées dans sa Sainte Bible C'est pourquoi Dieu nous a donné la foi Pour atteindre ou alors recevoir de Dieu Et pour utiliser ce qu'il nous a donné pour sa gloire Et si Dieu nous a béni avec une bénédiction, une force spécifique Et nous n'utilisons pas l'âme qu'il nous a donnée pour l'atteindre ou le recevoir Cela voudrait dire que nous ne sommes pas informés de la promesse de Dieu dans sa parole sainte Dieu nous a donné la foi et il nous a montré comment utiliser notre foi Et c'est le but pour lequel je vous parle aujourd'hui Pour vous parler du point de contact pour votre foi Comment obtenir un point de contact Comment utiliser un point de contact Comment faire du point de contact quelque chose sur laquelle on s'appuie Après l'avoir utilisé Alors Dieu a promis beaucoup de choses aux gens dans la Bible Il nous a promis la vie éternelle Il nous a promis la guérison pour notre corps Ainsi que la santé mentale Il a promis de subvenir à tous nos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus Christ Il a promis d'être avec nous Il a promis de nous utiliser pour sa gloire De rendre nos vies dignes De nous aider à accomplir notre mission et de nous permettre d'avoir un sens de destinée en nous Dieu nous a promis beaucoup de choses merveilleuses à travers sa sainte Bible Mais pour les obtenir ou alors pour atteindre une certaine position Et pour les utiliser pour les obtenir Mais pour les obtenir ou alors pour atteindre une certaine position Et pour utiliser ce que nous avons obtenu Pour faire cela, notre foi doit être relâchée Et pour relâcher notre foi, nous avons besoin d'un point de contact Et un point de contact en premier lieu focalise ton attention sur Dieu Par exemple J'ai lu au sujet de l'homme handicapé Qui était paralytique depuis la naissance Cet homme était présent pendant que Paul prêchait Et cet homme était assis là, c'est comme s'il était en train de dire Pourquoi ne me demandes-tu pas de me lever Et de marcher au nom du Seigneur Et lorsque Paul a perçu qu'il avait la foi pour la guérison Il a crié, tiens-toi debout La Bible dit que cet homme s'est levé d'un pont Et il a marché Il n'a pas appris à marcher Il n'avait jamais marché de toute sa vie En un seul instant, il a bondi Il a commencé à marcher Vous voyez, il est devenu un avec son point de contact Quel était son point de contact ? Les paroles de l'apôtre Paul Quand Paul lui a dit, tiens-toi debout Il s'est associé à cette parole Il a focalisé son attention sur le Dieu Qui était dans la vie de l'apôtre Paul Alors en utilisant le point de contact Tu dois focaliser ton attention sur Dieu Il va t'aider avec tes maladies, avec tes besoins Tu tournes ton attention vers Dieu Qui est la seule personne qui a la réponse à cela Tu focalises ton attention sur lui Est-ce que tu vois combien c'est important De poser un simple acte de foi ? Lorsque tu utilises un point de contact Par exemple, l'imposition de main est un point de contact On utilise aussi l'huile d'ancien Comme il est dit dans le livre de Jacques chapitre 5 Ça, c'est un point de contact Lorsqu'on fait la prière de foi C'est un point de contact Lorsque tu utilises toute parole venant de la Bible Ou toute parole venant d'un nom de Dieu Lorsque tu entends cette parole Ou alors tu lis cette parole Ça, c'est un point de contact Alors, lorsque tu utilises ce point de contact Quoi que ce soit À travers ce point de contact Ta foi est relâchée Alors, une fois que tu relâches ta foi Cela monte à Dieu Et la réponse à ce que tu as demandé Commence à se manifester Le salut de ton âme Le salut de ton âme La guérison de tes maladies Ou bien la réponse à tes besoins Une fois que cette chose commence à s'accomplir Alors, ton point de contact devient une grande force Sur laquelle tu t'appuies Après avoir reçu ce pourquoi tu as prié Tu restes ferme Et tu dis Je ne douterai jamais Je sais que j'ai reçu cela de Dieu Il y a plusieurs exemples dans la Bible Comment les gens se sont servis Des points de contact Pour recevoir ou alors Obtenir des choses venant de Dieu Ils se sont servis Des points de contact Pour recevoir de Dieu Ils ont utilisé les points de contact Pour accomplir des choses pour Dieu Et faire des choses au service de Dieu Moïse avait levé son bâton Le fait d'avoir levé son bâton Est devenu un point de contact Et maintenant, plusieurs personnes On commença à regarder ce bâton Que Moïse a levé Et à travers cela Beaucoup de miracles sont produits Comme de la magie Je pense que tout ce que Moïse avait à faire C'était de lever le bâton Pour que la mer rouge se divise en deux Et que Dieu puisse donner la manne Ou alors donner de l'eau À travers le rocher Mais le fait est que Si Moïse n'avait pas relâché sa foi Mais le fait est que Si Moïse n'avait pas relâché sa foi Quand il avait levé le bâton Rien ne se serait passé Le fait d'avoir levé le bâton Était son point de contact Il s'est associé avec ce point de contact Lorsque tu utilises le point de contact Tu deviens un avec ce point de contact Tu fixes ton attention là-dessus Et tu tournes les yeux vers Dieu Et toi et ton point de contact Ne former plus qu'un Alors quand Moïse a levé son bâton Il ne faisait plus qu'un avec ce bâton Recherchant l'intervention de Dieu Pour qu'il puisse opérer ses grands miracles Nos mains sont un point de contact Si nous croyons alors l'huile d'ancien est un point de contact Si nous croyons alors les paroles de Christ dans la Bible sont un point de contact Si nous croyons Ils ne représentent rien Si nous ne croyons pas Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube Afin de recevoir